C'est parti ! Il y a toute une frange de la philosophie et des arts, etc., où on sépare la tête du corps, et ce faisant, on est dans une sorte de schizophrénie. Dans l'introduction à l'esthétique, Hegel dit « Il est temps pour nous de nous défaire des scories affectives pour faire enfin de l'art une branche de la philosophie. » Quand il dit ça, effectivement, il donne bien à voir que pour lui, le corps, les émotions, la sensibilité, c'est de la merde, c'est des scories, ça n'a pas d'intérêt. La seule chose qui compte, c'est le concept, c'est l'idée, etc. Et là, effectivement, on voit que le langage sépare le corps des émotions. Et moi, il me tarde de les réunir. La parole, en fait, elle réactive. C'est comme, de façon très simple, dans le sport, dans les sports de combat, dans les sports même de tennis, de football, on voit qu'il dit « Allez, vas-y, rentre dedans, etc. » Tout un ensemble de paroles comme ça qui sont faites pour relancer la machine, pour réactiver le corps, etc. Donc, il y a déjà ça. Ça me fait penser aussi à cette anecdote assez connue de Fragonard qui est dans son atelier, qui est en train de peindre, et qui est surpris par un de ses amis qui ne l'a pas vu venir. Et Fragonard est devant un tableau, et il dit « Alors, tu vas parler ! » Et il est comme ça. Il est devant sa toile, et il voudrait que sa toile parle. Et il n'arrête pas d'essayer de travailler dessus, mais ça ne parle pas. Et donc, le fait de comme ça, d'être... Alors, moi, je suis, quand je fais ma performance, je suis comme devant, je suis comme Fragonard. Et je suis là « Allez, tu vas parler. » Et à qui est-ce que je m'adresse ? Parce que Fragonard s'adresse à la toile. Mais là, moi, je m'adresse à qui ? Alors, moi, je m'adresse à quelque chose de moi, une forme d'innommable, mais qui se tait, qui ne peut pas se dire. Et donc, comment faire que ce qui ne peut pas se dire, tout d'un coup, va se dévoiler ? Ça, c'est... Et donc, je l'amène. Dans un de mes livres, « La violence en art », je dis « Dussèges est le pire des bourreaux, mes sculptures doivent parler. » Là, c'est pareil, vis-à-vis de moi. Quand, dans Transfiguration, je suis là aussi. Dussèges est le pire des bourreaux, je dois me faire parler. Et donc, je me tape la tête par derrière, etc. Et j'ai cette envie, à la fois enfantine et... et très grave de me dire, mais par quel moyen puis-je faire parler toute cette matière-là que j'habite et que je suis et que je ne comprends pas, quoi. Donc, c'est à la fois très naïf et en même temps, je pense qu'on est tous là un petit peu à questionner le corps. Et je pense que Beckett, dans L'Innommable, questionne comme ça indéfiniment aussi le corps et la parole. Mais il joue avec cette parole, un peu à la manière d'Artaud. Et comme moi, je peux aussi le faire dans ma performance. C'est-à-dire qu'il est là à dire, bon, j'ai à parler, j'ai à parler, bien que n'ayant rien à dire, rien que les paroles des autres. Ils m'ont gonflé de leur voix comme un ballon, j'ai beau me vider, c'est toujours eux que j'entends. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de me le demander. Donc, je dis, c'est à moi, c'est à moi de le dire. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire qu'il faut que j'essaye de parler. Mais comment je peux faire pour parler ? Est-ce que c'est bien moi qui parle ? Si je dis là, maintenant, comment je peux savoir si c'est moi qui ai demandé à dire là, maintenant ? Est-ce que ce n'est pas un autre qui a demandé à ma place pour savoir si c'était lui qui parle ? Si je dis là, maintenant, comment je peux savoir que c'est moi qui ai demandé à le dire ? Tu vois, je suis comme ça dans cette... Et les mots arrivent par devant moi, et est-ce que c'est moi qui les fais venir ? Je parle avec les mots. Mais comment je peux savoir si je dis, si par exemple, là je dis Libénu, l'hérisson, poids de senteur, éperdu, tête, viande, apostrophe, coincée entre deux portes. Qui a fait venir ces mots-là ? Ils étaient là et je ne sais pas comment c'est venu. Et alors c'est ça qui est très étrange, c'est qu'on est à la fois, on est à la fois, semble-t-il, le sujet, mais c'est un sujet qui est misérable, puisque finalement il se nourrit de choses que lui-même n'a pas fait venir. Ou alors il est comme une sorte de chant attracteur qui aspire des choses comme ça. Alors il donne des directions d'apparition. Mais voilà, il ne peut faire que ça. Donc en permanence il envoie des crochets comme quand on attaque un bateau, tu vois, des corsaires, ils n'ont pas les trucs tirés. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, dans le bateau ? On ne sait pas le butin qu'on va avoir. On est un peu dans ce registre un peu de forme. On ne sait pas le butin qu'on va avoir. Plus loin, on va chercher, plus loin, on va chercher, plus loin. Tu te retiens toujours ! Tu te retiens toujours ! On est dans une forme de morphogénèse où ce qui se crée est une sorte d'hybridation entre un sujet qui se tient à peine lui-même et tout un ensemble de scories, de mots, de mémoires, de souvenirs qui vont venir s'agglutiner à lui pour lui permettre à nouveau d'être un nouveau sujet qui va alors avoir un autre regard sur les choses et à partir de là et de quoi il va pouvoir juger autrement. Et à nouveau, il va renvoyer. Et donc, on a ces boucles de rétroaction positive permanente de soi sur soi. Et ce machin-là s'autorise toujours à dire « moi ». Et on ne sait pas pourquoi, très bien. Si ce n'est qu'il y a une vague continuité entre un début et une fin. Mais en attendant, entre ce début, la naissance et la fin, la mort il y a tout un terreau qui a fait fleurir des tas de choses. Et ce terreau incroyable, c'est le corps, c'est cette mémoire qu'on a en nous, c'est toute cette histoire qui nous entoure, etc. Or, dans ma performance Transfiguration quand je me recouvre de terre moi aussi, je perds quelque chose. je perds quelque chose de fondamental savoir la vue. Et perdant la vue je deviens comme une sorte de samouraï qui va traverser une forêt sans se poser la question de s'il prend la bonne direction ou pas ou le bon chemin, etc. Mais il traverse. et sans se poser la question des questions morales ou des questions de quelque sorte que ce soit ou du résultat l'important c'est la traversée l'important c'est la traversée l'important c'est d'essayer d'aller au plus profond de quelque chose et alors que quand on peint ou quand on sculpte on ne peut pas s'empêcher on commence à faire quelque chose puis on recule un petit peu on regarde oui alors là bon ben je vais tordre ça etc. Là dans Transfiguration on est là tac tac on tord le truc on est là tu ne peux pas sortir tu n'as plus de distance et là c'est intéressant parce qu'en fait se donne à voir quelque chose d'étrange qui est ce frétillement des doigts sur le visage etc. qui va très vite comme si la main le touchait autant sinon plus que les yeux et puis se donne à voir aussi quelque chose très complexe qui est toute cette part du hasard qui a un rôle énorme dans la création aussi bien dans le domaine de la vie la biologie, la mutation etc. la mutation c'est bon et en plus de la mutation là il y a bien entendu une sorte d'interaction avec le sens du toucher et puis ce que je voulais dire surtout c'est ce qui est intéressant pour moi dans Transfiguration c'est c'est cette détermination qui est mise à nous quand on voit une peinture, une sculpture on ne réalise pas qu'en fait il y a des heures passées et que ce qui est donné à voir c'est la dernière surface c'est-à-dire le dernier instant le moment où le panne dit allez je ne touche plus mais il y a eu plein, 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 plein de c'est comme dans un dépôt sédimentaire il y a eu plein de superpositions de couches etc. qui sont très belles aussi par en dessous et ce qui est très très beau aussi c'est cette traversée de la première couche à la dernière et là c'est ce qu'on voit dans Transfiguration c'est-à-dire qu'au début le personnage arrive impeccable puis hop il commence puis il chante puis il fait autre chose puis il s'efface le visage puis il recommence etc. et tout d'un coup on voit mise à nu tout ça et tout ça